Lors d'une expérience, le 17 juin 1992, deux scientifiques soviétiques, Adrien Kolov et Andrei Arneyevitch, découvrent un matériau aux propriétés incroyables. 15% plus solide, mais 33% plus léger que l'acier. Sous l'impulsion du NKVD, les services secrets russes, les dirigeants soviétiques décident la création d'une arme spécifique destinée aux troupes d'invasion lunaire. Voici son histoire. C'est littéralement bon, c'est chiant. Bye. Salut à tous ! Salut, salut ! Alors, aujourd'hui un truc dont je suis quasi sûr d'être le seul francophone en avoir eu un, et un des rares, en avoir eu un tout court, le Stechkin APS. C'est un pistolet automatique, comme le Beretta 93R. « Oui, Jean-Mimi, range ce comment ? Tu me gonfles avec le Beretta 93R. » Conçu par Igor Yakovlevitch, Stechkin. Et non pas Stechkin, ou Stechkin. C'est pas la peine de mettre 40 T, y'en a qu'un. Le Stechkin APS, donc A, автомate, P, pistolet, S, je sais pas ce que ça veut dire. Bon voilà, si quelqu'un a la gentillesse de me faire la traduction, ça m'arrange. Donc, le Stechkin APS est une sorte de variante agrandie du Makarov, très très agrandie. Ça, pour moi, c'est le désertigueux le russe. C'est-à-dire, ça a une poignée absolument détestable. C'est très gros. En revanche, c'est extrêmement léger. C'est vraiment très très léger, ce truc. On a d'ailleurs un peu l'impression d'avoir un jouet dans la main pour ne rien vous cacher. Il a pour caractéristique commune avec le Makarov d'être à culasse non calé, d'être en 9-18 Makarov. Voilà. Ce qui est une sorte de 9-19 atteint de nanisme. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. Vous avez sur le dessus une hausse super intelligente. Avec une molette qui permet le tir à 25 mètres. À 50. À 100. À 200 ! Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il dispose ici d'un sélecteur de tir automatique ou pas. Avec une tirée, ça va sans dire. Et comme c'est extrêmement léger et que c'est un direct blowback, c'est-à-dire que c'est une culasse non calée et un arrêteur de culasse qui part tout seul. Eh bien, les russes ont carrément été obligés de mettre un ralentisseur dedans. Alors, je ne sais pas. Attendez, voir. Déjà, je sais. On commence par ça. Je ne sais pas comment ça se démonte. Comme ça, je suppose. Ouais. Voilà. Alors, donc, une culasse qui est absolument colossale. Un ressort qui est gigantesque. Et à l'intérieur, à cet endroit-là, théoriquement, puisque là, voilà. Théoriquement, à cet endroit-là, vous avez une espèce de masse qui monte et qui redescend. Et c'est un limitateur de vitesse. C'est-à-dire qu'avec le limitateur, il est à peu près à 750 coups minutes. Sans le limitateur, il est à plus de 1000 coups minutes. Plus de 1000 coups minutes, c'est l'équivalent du PPS H41. Dans un truc comme ça. Voilà. Alors, déjà, c'est absolument incontrôlable. Et ensuite, votre chargeur, bien que ce soit un chargeur de 20 coups, vous l'avez vidé en 2 dixièmes de seconde, quoi, en gros. Alors, oui, non, c'est pas 2 dixièmes de seconde, pardon, j'ai pas fait le calcul, commence pas à me casser les couilles, Jean-Charles. A noter aussi, d'ailleurs, que comme le C96, il a la possibilité de se mettre un grand étui crosse, que je n'ai pas. Je pensais que je l'avais, et puis, en fait, non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Donc, comme je vous le disais, c'est une arme extrêmement légère, à vide 1,20 kg, c'est peu. Et ça, c'est une espèce de chargeur un peu bizarroïde, là, en 9-18 Macaroff. Truc marrant, le déverrouillage de chargeur est là, et c'est pas du tout, comme par exemple le P38, un crochet, mais c'est juste un... Un bouton. Voilà. Un bouton un peu dur, mais un bouton. Donc, je me cache pour ranger le chargeur dans l'arme. Disclaimer pour YouTube, je ne suis absolument pas en train de charger. Voilà. On se demande franchement pourquoi est-ce que ça a une longueur de cycle aussi énorme, sachant que ça fait 18 de long. Alors, allons-y. J'aime bien les organes de visée. Ouais, ok, je suis un peu bas, donc on va se mettre sur 50. Toujours un peu bas, donc on va se mettre sur 100. Encore un peu bas, on va se mettre sur 200. Bon. Je suis où ? C'est assez marrant, pour ne rien vous cacher. C'est assez marrant. La prise en main est dégueulasse, et je ne sais pas si vous le voyez là, mais j'ai une marque absolument immonde, on dirait que j'ai de l'herpès, parce que ça marque fort fort la main. Mais, c'est assez marrant. Bon, le 918 Makarov, c'est très doux. Mais c'est assez agréable, ça a une très bonne queue de détente. Curieusement. Alors, on a dit un truc sur le Stashkin APS, c'est que ça avait fait partie des armes que les cosmonautes emportaient dans l'espace. A priori, non. Je n'ai trouvé absolument aucune source fiable concernant le Stashkin. Concernant le TP-8, oui. Concernant le Makarov, oui. Mais pas concernant celui-ci. Alors, j'ai envie de vous dire, on va faire une petite expérience. Comme vous le savez, dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc on flotte. Et bien, ça veut dire que si celui-là, il était fait pour aller dans l'espace, il flotte. Il n'est pas allé dans l'espace. C'est vraiment extrêmement bizarroïde, comme... Comme design. Alors, je suppose que ça, c'est la sûreté. Non. Attendez voir. Attendez voir, attendez voir. Je suis vide. Ce n'est pas ça. La sûreté est là. Le problème, c'est qu'on ne peut manifestement pas mettre la sûreté quand le chien est armé. Ce qui est extrêmement débile. Surtout que, là, je ne sais pas si vous voyez, j'arrive à le mettre en demi-cran, on va dire. Et ça marche quand même. Et ça percute. Alors, c'est marrant parce que la sûreté fait reculer le percuteur. Ce qui est assez rigolo. Mais, très franchement, je ne garantirais pas ma vie dessus, tu vois. Donc, il y a trois positions, bien sûr. OD, je suppose que ça veut dire semi-automatique. Et ABT, ça veut dire automatique. Automatique. Alors, on va se faire... C'est vraiment une très grosse brique. Là, pfff. La lumière, fais voir. Ça déporte un peu, c'est très vif. Mais ce n'est pas non plus archi désagréable, ça va. Alors, en revanche, je ne sais absolument pas où je touche, ni si je touche. Ça va. Bon, ça dépend. Après, bon, les muns sont des muns de surplus. Très franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit topissime non plus. Avec la fumée, je ne vois sincèrement pas grand-chose à mes organes de visée. On ne va pas se mentir. Ouais, c'est... C'est vraiment assez rigolo, cette merde. Donc, évidemment, ça va sans dire, il est en A1-11. C'est obligatoire. Quand il a été bridé dans le temps, ce Miyoto, il est en A11. Sinon, il est en A2, je ne sais plus combien. Ça a été fabriqué de 1951 à 1975. Et on comprend que... Ça n'avait pas servi à grand-chose, quoi. Parce qu'en soi, un équipage ou un servant ou un militaire, peu importe, qui ait besoin d'un truc... Qui ait besoin d'un truc très facile à transporter, à fourrer dans un coin, style tankiste, chauffeur, etc. Bah, il se prenne un Makarov. Les gars qui ont besoin d'un full-auto à grand débit, bah, il se prend un AKSU, un Krink. Voilà. Apparemment, celui-ci a surtout été utilisé par... Bah, par les... Les fameux servants dont je vous parle, donc tankiste et chauffeur, ainsi que, apparemment, Spetsnaz et FSB. C'est rigolo, mais c'est très anecdotique. On ne va pas se mentir. Bon, allez. On va se finir. Le troisième chargeur. Oui. Ouh là. Ouh là. Allez. D'accord. Car oui, aussi surprendant que ça puisse paraître, non seulement j'ai un stage-in, mais en plus, j'ai trois chargeurs. Alors... Bah, tiens. On va faire un peu de tir rapide. Elles sont déconnées. Même à 750 coups minutes. Mais c'est incontrôlable, ce truc. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte sur combien ça recule, mais c'est un truc de malade. Parce que là, en fait, pour vous montrer, donc là, je suis vide, il n'y a pas de souci. Voilà. À ce niveau-là... Attends. À ce niveau-là, j'ai éjecté mon étui. Il est sorti. Je peux remettre le suivant. Vous vous rendez compte de combien ça fait en trop, là ? Voilà. Là, c'est bon. Je ne sais pas, mais il y a moins de 10 cm qui ne servent à rien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, allez, bref. Le Stushkin, c'est marrant. C'est un ovni, on va dire, dans la production armurière. Il y a quelques pistolets automatiques, pistolets Rafaleur, qui ont connu des productions qui ne soient pas confidentielles. Enfin, sincèrement, on aurait d'accord pour dire que quoi qu'il en soit, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. C'était rigolo. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci à tous, merci aux tipeurs, merci aux abonnés. C'est grâce à vous que j'ai dévité un gris de ce style-là. Ciao ! Lors d'une expérience, le 17 juin 18... Merde. 15... 15% plus solide, mais 33 plus... 15% plus solide, mais 33 plus... 15% plus solide, et 33 plus... Fuck ! Voici son histoire. Voici son histoire. Voici non... Voici son histoire. Voici son histoire. On va tenter des trucs, hein ? Voilà.